Sylvain Huron, maître de conférence à l'Université Pierre et Marie Curie à Paris, partagé entre les enseignements et la recherche. Donc on sait tous que le CO2, qui est un gaz à effet de serre, se trouve dans l'atmosphère. Ce CO2 est impliqué dans un cycle, en fait, enfin dans un cycle ou dans l'interaction avec le sol, avec la végétation, avec l'océan. Alors la végétation est un puits de carbone, buit de CO2 pour l'atmosphère, dans la mesure où par la photosynthèse, on fixe du carbone sur les matières organiques. Ce carbone se retrouve ensuite dans le sol, enfin une partie de ce carbone se retrouve dans le sol, dans le système racinaire. Alors il y a aussi des émissions dans l'autre sens, du sol vers l'atmosphère, par le biais de la respiration végétale, la respiration du sol. Le changement d'usage des sols peut générer de l'érosion, et cette érosion va contribuer à réduire l'efficacité de ce stockage. Donc l'objectif d'ECOSFIC, c'est d'essayer de quantifier cette composante, la composante stockage de carbone dans le sol, avec différents types de couverts végétales sur différents sites. Alors au Laos, par rapport au TEC, en Costa Rica pour le café, et puis dans la région de Montpellier pour le noyer, et dans la région de Champs-Rousse pour la végétation naturelle. Alors on cherche à savoir c'est quelle quantité est fixée, pendant combien de temps, qu'est-ce qui peut réduire ce stock, ou au contraire l'augmenter. Donc là il y a trois paramètres qui sont importants. Le premier, c'est le sol stocke du carbone de manière temporaire, évidemment, mais assez rapidement, plus rapidement que les autres compartiments, comme l'océan. Et tout le carbone qui est stocké dans le sol se trouve pas dans l'atmosphère sous forme de dioxyde de carbone. Donc plus on peut stocker ou favoriser le stockage de carbone dans le sol, ça va abaisser la quantité de gaz à effet de serre. Évidemment, c'est toujours un bilan, c'est contrebalancé par l'érosion, par la minéralisation. Autre fonction, le carbone permet aux matières minérales des sols de s'agréger, à faire des agrégats, ce qui améliore la stabilité du sol et qui peut résister à l'érosion, ruissellement, choses comme ça. Une autre fonction importante du système racinaire et du carbone dans le sol, c'est sa fonction pour la fertilité du sol, le rôle du carbone en tant que fertilisant du sol. Et enfin, stabilité des pentes, c'est pareil. Donc le carbone, ça donne des matières qui sont plutôt hyrophobes, donc qui repoussent l'eau et le lien, une sorte de cohésion qui va se faire dans le sol avec les racines qui va améliorer la stabilité. Donc ce sont des fonctions qui sont importantes pour l'environnement. Pratiquement, on creuse des fosses le plus profond possible en suivant les systèmes racinaires, bien sûr, se mettre pas trop loin de la végétation qu'on veut étudier. Et ensuite, on suit le profil. Il y a des relevés qui sont faits dans le profil, relevés des racines et des choses comme ça. Puis moi, je prélève là-dedans, au milieu de ces mesures qui ont été faites. Alors la profondeur est variable selon le sol. Ça peut aller ou la hausse jusqu'à 1,50 m. Ici, je crois que des fois c'est 50 cm, des fois c'est 1 m. La fosse à droite ici fait 1 m, celle-ci fait 40. Donc c'est vraiment variable. C'est très hétérogène, c'est en région montagneuse. C'est scientifique, hein ? Ça, c'était le problème compte tenu du grand nombre d'échantillons à chaque fois qui étaient collectés. Donc on a monté un petit labo au Laos de préparation des sols, en vue d'analyse, évidemment. Donc la plupart des échantillons sont traités, envoyés au Laos, traités sur place, puis redistribués ensuite, pour la partie carbone évidemment, sur Paris où on fait les analyses et toutes les mesures nécessaires. Merci. Sous-titrage ST' 501 ...